Nous allons vous présenter ce qui est le fruit de notre travail des quatre ou cinq dernières années, mais on n'a pas fait que ça, mais on a fait ça, qui est un livre qui s'intitule « Décrire le droit et le transformer, essai sur la décriture ». Pour présenter ce livre, on a beaucoup hésité, parce que c'est toujours un peu compliqué de présenter un projet comme celui-ci, alors on va peut-être faire quelque chose en deux ou trois temps, on va d'abord essayer de donner une sorte d'introduction, on va ensuite essayer de suivre la table des matières et essayer de nous arrêter sur certains points dans la table des matières, faire suivre le raisonnement qui est celui de ce livre et puis ensuite, évidemment, essayer de discuter avec vous afin de préciser tout ce que nous pouvons préciser, de discuter à propos de ce livre, surtout vous dire en commençant combien votre avis est important et combien nous sommes heureux de pouvoir échanger là-dessus, sur ce livre et heureux d'échanger ici, bien sûr. Alors, une introduction d'abord, ce qui est le côté le plus... la conférence, si j'ose dire, ou l'aspect le plus classique, comme si c'était une introduction à l'étude de la décriture. Donc, le projet de ce livre est de mettre à jour, puis de théoriser un phénomène juridique qui, nous semble-t-il, n'est pas forcément perçu dans la science du droit. Et l'idée consiste à montrer comment l'activité nécessaire de description du droit par les juristes, de connaissance et de description du droit par les juristes, conduit les juristes sans forcément le vouloir à transformer le droit. Et comment plus précisément, les juristes, alors qu'ils pensent décrire le droit en rédigeant un texte, l'inventent collectivement, ou plus exactement, inventent collectivement par le fait même de décrire le droit, l'ordre juridique. Alors, de prime abord, je crois qu'une telle idée peut sembler, je ne sais pas, assez habituelle ou banale. Et je crois qu'il faut écarter peut-être certaines choses pour se focaliser sur le point qui nous a intéressés. En effet, on sait ou on pressent que le travail des juristes, l'interprétation des textes, l'application des règles permet au droit de changer d'état mécaniquement. Au sein de l'étude du droit, on distingue d'ailleurs, bien sûr, des sources formelles d'un côté et des constructions intellectuelles, des concepts, des théories générales, des principes. Les uns et les autres s'amalgament, se mélangent et, depuis longtemps, faire le départ entre le droit et la science du droit est quelque chose de complexe, nécessaire et qui occupe des générations de juristes. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ce travail-là qui nous intéresse. Autrement dit, le travail des juristes qui consiste à élaborer, l'avouant ou pas, des constructions juridiques ne nous intéresse pas directement. Ce qui nous intéresse, ce qui a occupé notre travail, c'est l'activité qui conduit à métamorphoser involontairement le droit, sans vouloir le perfectionner, sans le déformer, autrement dit, comme nous l'avons dit ou comme je l'ai dit en commençant, simplement en voulant le décrire. En voulant le décrire et pour se faire en produisant un texte, pour communiquer cette description, c'est-à-dire communiquer la compréhension du droit par le canal de l'écrit. Alors, je suis désolé, c'est un peu abstrait. Deux exemples peut-être ici, deux exemples simplissimes pour rentrer un peu plus dans la matière ou dans les questions qui nous préoccupent. Imaginons que nous voulions décrire ou que nous ayons à décrire aucun juriste et à décrire, par exemple, la réglementation applicable aux appareils électriques susceptibles d'être appliqués à basse tension en France. L'exemple est complètement stupide. Mais voilà, donc ici, il y a trois directives qui s'appliquent, un décret et un règlement. Alors, comment faire ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un juriste décrit cela ? S'appuyant sur le sens juridique de l'ensemble de ses textes, il livre une interprétation, bien sûr, des dispositions de chacune des normes, telles que cette interprétation, ses interprétations, puissent être amalgamées en un système logiquement cohérent. Résultat, il formalise le droit applicable au domaine envisagé. Et ce faisant, évidemment, ce juriste ne va pas faire mention de la totalité des énoncés. Il ne va pas faire ici une paraphrase. Pourtant, la totalité de ces énoncés seront de droit positif. Il va en ajouter d'autres. Par exemple, il va dire, telle obligation posée sera sanctionnée par le droit commun, droit civil ou droit pénal. Il ne va évidemment pas respecter l'ordre des énoncés de la loi. Il va établir des hiérarchies, par exemple, entre le droit européen et le droit interne. Bref, il va appliquer un ordre discursif précis et il va produire un nouvel énoncé qui, le temps de sa lecture, va représenter l'état du droit applicable aux appareils électriques à basse tension sur le marché français. On peut, un autre exemple, peut-être moins caricatural, enfin tout aussi caricatural, mais qui peut donner un autre aspect, un professeur de droit, c'est plus simple, ici, qui a à faire un cours sur le droit des obligations. De la même manière, il va se saisir de la totalité des énoncés qui forment le droit positif des obligations. Il va même mobiliser, c'est assez amusant, certains énoncés qui sont des énoncés beaucoup plus anciens. Par exemple, la définition de l'obligation civile qui est impliquée par la définition du contrat qui est toujours posée par l'article 1101 du Code civil, une définition du VIe siècle. Et, de la même manière, afin d'exposer ce qu'est le droit des obligations, il ne sera pas question de faire une paraphrase de la totalité des textes, mais plutôt de rédiger un texte qui recomposera l'ensemble des fragments qui forment la matière exposée. Il s'agira de se saisir d'un énoncé, d'en résumer un autre, d'en omettre souvent un grand nombre, d'en oublier certains, et on peut être sûr même que tous les énoncés ne seront pas lus. On est à peu près sûr qu'un professeur de droit civil n'aura pas lu la totalité de la jurisprudence de la Cour de cassation ou des juges du fond sur tel ou tel point. Bref, lui aussi, pour décrire le droit, il écrira un texte nouveau qui va amalgamer en un système logiquement cohérent tout ou partie des énoncés qui forment la matière à décrire. Deux exemples qui montrent ici une transformation assez simple à comprendre. Sans entrer plus avant dans les détails, je pense que ces exemples laissent entrevoir comment survient silencieusement la transformation de l'apparence du droit dont on parlait à l'instant, où on parlait en commençant, et finalement un changement de l'état du droit. Le fait de le décrire, et d'écrire afin de le faire, produit incontestablement un événement nouveau, un texte est rédigé. Il s'agit d'un texte écrit à partir d'autres textes, des textes à décrire, les textes auxquels on fait référence lorsqu'on décrit les premiers textes, et ce texte-là établit une continuité ou un enchaînement entre des énoncés différents, des énoncés de droit positif, des textes anciens, des interprétations de textes, comme des interprétations doctrinales. Un tel texte sera toujours irréductible à l'addition des dispositions qu'il décrit. Ceci n'est pas exactement cela. Je précise, en logique juridique, il n'aura pas la même nature. Le droit n'est pas la science du droit. Il s'agit, ce qui est décrit, ce sont des énoncés normatifs, le droit positif, tandis que le texte qui dit ce qu'est le droit, est simplement une proposition exprimée dans le langage des juristes, proposition de science du droit. Ce n'est pas un texte de droit. Pas la même nature, pas la même forme non plus, bien sûr. Pas le même contenu aussi. L'objet à décrire s'y transforme, s'y métamorphose. L'état du droit est autrement. Le droit y fait système, pour le dire simplement. La recomposition des énoncés d'écrit que le nouveau texte réalise participe de cette transformation, comme y participe aussi l'établissement, grâce à un jeu de références, citations, références, plus ou moins explicites, des liens logiquement cohérents entre les énoncés décrits et l'ensemble des dispositions juridiques connues par son auteur. Dans l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, c'est le cas pour l'obligation civile. Je décris l'article 1101 du Code civil, j'établis un lien entre cet article et la définition de l'obligation civile qui est connue depuis longtemps. Un tel texte, le texte produit pour décrire le droit positif, semble ainsi toujours matérialiser un ensemble plus vaste que la matière qui s'y trouve décrite. Au fond, ce texte-là est la modalité d'existence du droit pour ses lecteurs et il est finalement la forme que revêt le droit pour chacun de nous dès lors que nous cherchons à savoir ce qu'il est. Le droit, c'est quoi ? C'est ce texte qui est devant nos yeux qui nous dit, qui décrit l'état du droit positif. Alors, je pense que cette idée, cette description ou ce phénomène-là peut être rapproché très vite de la rédaction des coutumes. On a vraiment quelque chose qui est similaire ici, c'est-à-dire une transformation. Et cette transformation, on la voit clairement lorsqu'il s'agit de coutumes. Dans l'une des approches des coutumes ou de la coutume, celle-ci est informulée. La transcription des coutumes qui a eu lieu dans l'histoire, qui a lieu nécessairement, produit mécaniquement une métamorphose de celle-ci, elle est informulée, écrite, elle devient évidemment formulée. Ce qui était souple se fige en un ordre rigide. Ce qui était informel et spontané devient rationnel et systématique. Au fond, l'écriture ici, tout en occultant ce qu'est la coutume dans sa nature, lui offre une nouvelle modalité d'existence. Ce qui peut frapper ici, à la fois pour la coutume et même pour la description du droit écrit, c'est qu'on peut observer une sorte d'effet de la description. La description écrite. Au fond, cette description, c'est un phénomène qui nous a intrigués, produit plus que ce que son auteur voudrait. Il y a une sorte de, comment dirais-je, de trahison par l'écriture. C'est-à-dire que, sans le vouloir, ce que je décris change de nature. Mon écriture l'ordonne. Cette chose, ce, comment dirais-je, ce phénomène entre intention de décrire, ce que je veux faire, et action d'écrire, ce qui produit autre chose que ce que je veux faire, semble irréductible. Et c'est pour cette raison que l'on a décidé d'employer dans ce livre l'expression d'écriture du droit pour essayer de montrer ce que c'est, le caractère irréductible de ce geste. Écrire afin de décrire. Alors, le mot est un néologisme que l'on a essayé de marquer pour marquer la spécificité du geste. Il se forme, évidemment, à partir de deux verbes, écrire et décrire. Et il désigne donc l'action d'écrire en ayant l'intention de décrire le droit. Et il indique aussi, je crois, le résultat de cette action, de cette description, le texte écrit. Et par ailleurs, dans sa consonance même d'écriture, il insiste sur l'effet propre de l'écriture. On pourrait s'arrêter un moment sur le mot, et c'est peut-être intéressant. Étymologiquement, décrire et écrire sont liés, d'ailleurs. D'écrire emporte le fait d'écrire. Scriberer. D'escriberer, c'est d'après écrire. D'escriberer. Ce qui suggère justement que l'acte de la décriture s'inscrit dans une sorte de temporalité. Après lui, après la décriture, une fois accomplie, il reste l'écriture, un système de représentation, le texte. Et avant lui, s'exerce la volonté de copier, la volonté de transcrire, ou la volonté de délimiter le droit, la volonté de décrire, de reproduire le droit. Et c'est précisément entre ces deux événements, une intention d'écrire un résultat, un texte écrit. Ces deux événements a priori liés, évidemment, on imagine qu'il y a une causalité. Je veux décrire, je produis le texte qui décrit le droit, que l'étude de la décriture se situe de l'un à l'autre. L'écriture est un instrument qui trahit l'intention de décrire, qui fait autre chose, en ce que, simplement, elle met en ordre le droit. Ce que l'on suspecte ici, dans l'acte individuel, c'est-à-dire, je veux décrire, j'écris, et écrivant, je produis autre chose que ce que je veux, je donne un autre état, j'ordonne, je systématise le droit, ce que l'on a appelé une sorte de trahison, c'est-à-dire, mon intention est trahi, a un effet qui nous a semblé utile d'étudier en effet la portée de ce fait-là, cette description par l'écriture, est d'autant plus importante qu'elle se réalise collectivement. Il n'y a pas qu'un seul juriste qui travaille, il y a une collectivité de juristes qui travaillent. Ce que je veux dire ici, c'est que l'effet de cette activité descriptive est sans rapport avec la modestie du projet descriptif des juristes. Ce n'est qu'une description du droit, donc les juristes n'apportent rien au droit, ils ne font que le décrire. On a pensé que ce n'était pas forcément le cas. On voudrait peut-être s'arrêter ici sur ce point. Le nombre, d'une part, les juristes, toujours plus nombreux, et la répétition de l'acte de décrire a son importance pour comprendre notre hypothèse. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble qu'il y a un mouvement continu ici. C'est-à-dire que dès qu'un nouveau texte de loi est promulgué, dès qu'une nouvelle interprétation, un arrêt de la cour de cassation, voire même un arrêt d'une cour d'appel, où une interprétation de la loi donnée par l'administration est réalisée à l'occasion de n'importe quelle litige, dès lors qu'un juriste a donné une interprétation, il va se trouver dans la situation de décrire le droit, de décrire la loi, de décrire la nouvelle interprétation, de décrire le dernier arrêt de la cour de cassation, de décrire n'importe quelle poussière de droit positif. Pour cela, les juristes vont se citer les uns les autres, se lire les uns les autres, se corriger et se compléter les uns les autres. En résultat, il nous semble que la toile que tissent leurs textes descriptifs s'étend sans cesse et qu'il y a une sorte ici de force du nombre des juristes décrivants en quoi il nous a semblé, mais ce n'était ici qu'une intuition, évidemment, que l'on pouvait légitimement suspecter l'existence d'une action collective de la décriture. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un juriste qui, décrivant le droit, fait plus que le décrire mais le met en ordre, c'est la collectivité des juristes qui, décrivant le droit, se citant les uns les autres, connaissant les textes des uns les autres, faisant des références des textes les uns envers les autres, corrigeant les interprètes des textes les uns les autres, ceux-là, cette collectivité, donne sa manière d'être au droit, donne une modalité d'existence au droit, une modalité qui est réalisée par un travail continu et un travail répété, un travail qui offre spontanément une forme ordonnée au droit décrit. Ainsi, en dépit de la multitude des auteurs, tous les juristes, qui ont à un moment ou à un autre de leur activité à décrire le droit, l'emploi, l'emploi d'une technique de mise en forme unique, comment pourrait-on dire, d'une technique apprise à la faculté, fait que l'ensemble des textes destinés à décrire le droit tel qu'il est a une unité. Du fait de l'unicité de ces conditions de production, une sorte d'œuvre juridique collective apparaît. Et d'ailleurs, le thème de l'œuvre juridique collective est connu, on le trouve chez Savigny, qui définit d'ailleurs le droit comme un langage, ce n'est pas un hasard, mais qui dit « En dépit de la multiplicité des auteurs en droit romain, il y a une œuvre collective qui apparaît. » Et ce thème-là, on le trouve aussi chez Dworkin, bien sûr, l'idée du roman à la chaîne, cette œuvre collective qui existerait et qui serait réalisée simplement par les juges pour Dworkin, bien sûr. L'ordre produit par la décriture n'est donc pas simplement celui que compose le texte d'un juriste pensant d'écrire le droit, mais le fruit d'une énonciation collective par ce que l'on pourrait appeler la classe juridique, mais plus exactement, le mot le plus juste serait par une communauté d'interprétation, une communauté interprétative, une communauté, celle des juristes, qui, formée dans les mêmes écoles, possède le même savoir, la même culture, et donc procède à une énonciation qui est commune. Il nous semble ici qu'il y a une force interne et silencieuse au droit qui transforme continuellement le droit, le droit qui apparaît comme un désordre d'énoncés à décrire, qui est transformé sans cesse par une collectivité en un ordre arrangement des énoncés décrits, étant entendu que ce phénomène se réalise sans le vouloir, ce phénomène se réalise spontanément. On peut peut-être parler ici d'un processus spontané qui semble à l'œuvre et qui conduit sans cesse donc à une transformation du droit. Alors, en admettant l'existence d'une telle action collective de la classe des juristes, de la communauté des juristes, sur le droit décrit, cette mise en ordre qui est réalisée perpétuellement, une action collective que l'on pourrait qualifier d'inconsciente, personne ne veut ce résultat, ne veut cette mise en ordre. Collective, continue, spontanée, de la communauté des juristes, il nous a semblé qu'une sorte de nouvelle scène se dévoilait, une scène se dévoilait. Et dans cette nouvelle scène, le rôle politique de la communauté des juristes méritait d'être souligné. or, d'un point de vue politique, cette communauté apparaît comme une sorte de protagoniste un peu inaperçue. Or, cette communauté a un rôle déterminant. Dans l'équilibre des forces du droit, pour le dire comme ça, il faut peut-être compter avec la décriture. En effet, à coup de formulation, de reformulation, l'action collective de la décriture met en quelque sorte à distance le désordre du droit tel qu'il est livré par ses sources formelles. Alors, il y a bien un thème ici qui est un thème assez fréquemment évoqué par les revues, par les rapports, c'est le désordre du droit. Et tout se passe ici, le désordre des sources du droit, le bouleversement des sources du droit, blablabla, ici, on pourrait en faire des tonnes, mais je ne fais pas des tonnes. Je n'en fais pas des tonnes, mais tout se passe ici comme s'il y avait une sorte de lutte entre des sources du droit qui délivrent, qui livrent un droit désordonné, puisque évidemment, les sources du droit, ceux qui disposent du pouvoir de dire le droit n'ont absolument aucun intérêt, c'est-à-dire l'ordre, la systématicité ne les intéresse pas, et une réception qui était réalisée par la communauté des juristes qui voulait simplement décrire ce que dit le législateur, ce que dit la Cour de cassation, ce que dit le Conseil d'État, ce que dit le gouvernement, et qui le mettait en ordre. donc, une lutte ici entre des forces subversives et une force d'ordonnancement du droit, une force de l'ordre, si j'ose dire, mais sans le vouloir. Bref, dans ce contexte-là, nous pensons possible de soutenir que la décriture est l'une des modalités de l'ordonnancement du droit, l'une des modalités. Il en existe d'autres, bien sûr, la codification légale est un autre exemple, une autre force, une autre modalité de l'ordonnancement du droit, une modalité néanmoins bien différente, beaucoup plus moderne, qui n'est pas spontanée, mais qui est voulue par le législateur, et donc qui présente des qualités différentes. Alors, vous voyez où on se trouve à ce point du raisonnement. C'est-à-dire qu'au moment même où on arrive à formuler cette hypothèse, et je crois que ce n'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'on est tous capables, en regardant notre propre expérience d'étudiant, d'enseignant, de praticien, de comprendre que lorsqu'on écrit un texte pour décrire, ça fait un petit peu plus qu'une simple description, pour le dire comme ça. Donc, je crois que l'intuition, on comprend bien qu'on puisse l'avoir. Le problème, c'est qu'au moment même où on formule l'hypothèse telle que Sébastien vient de l'évoquer, on est face à un paradoxe, et qui était pour nous, qui a constitué pendant longtemps une des difficultés qu'il a fallu contourner, et qu'on espère, l'ouvrage a réussi à surmonter. On l'espère. Le paradoxe, c'est le suivant. C'est-à-dire que la portée de l'activité qui consiste pour les juristes à dire continuellement ce qu'est le droit est une activité qui, pour une part, nous échappe. C'est-à-dire qu'on en est conscient, on a l'intuition qu'il se passe quelque chose, mais les effets de ce quelque chose, sa situation dans l'ordre scientifique du droit ou dans l'ordre conceptuel du droit, nous échappent en même temps. C'est-à-dire que les juristes, en général, ne soupçonnent pas ce qui se réalise dans le cours de leur besogne, apparemment la plus banale, d'écrire le droit pour les besoins d'une cause quelconque. On l'a dit, faire un cours, donner un conseil, défendre un individu, juger, tout cela suppose à un moment ou à un autre de formuler une description du droit. C'est une activité encore très banale, et pourtant il se passe quelque chose que l'on n'arrive pas à saisir exactement. De sorte que le phénomène que nous essayons de situer par une intuition nous échappe, et d'ailleurs, dans la science du droit elle-même, on en a une vision très parcellaire. Quelques exemples, les constitutionnalistes, dans leur fonction de théoriciens de l'État, c'est-à-dire d'indications de ce qui forme les structures du droit positif, de ce qui constitue le droit positif, ne consacrent que très peu, voire pas du tout, de développement sur les effets de la description du droit quant à cette structure, quant à ces éléments constitutionnels. Il n'y a pas de place pour cette activité de description. Lorsque les constitutionnalistes s'interrogent au détour d'un paragraphe, ils envisagent simplement les effets de l'activité dogmatique des seuls professeurs de droit. Quelle est la place de la doctrine dans l'ordonnancement constitutionnel ? Pour les privatistes, c'est à peu près la même chose. Ils n'envisagent jamais comme un phénomène juridique unique la production par l'ensemble des juristes de textes décrivant le droit. Et ici, on a une présentation très éclatée. C'est-à-dire d'un côté, à l'image de la pratique du droit. On pense à la pratique notariale, la pratique administrative. Ce que nous appelons la décriture procède bien de l'activité des juristes dans l'application du droit. La décriture, c'est le droit tel qu'il est mis en œuvre. Sauf que, dans cette application du droit, la décriture ne correspond qu'à la fraction de description, à l'opération de description qui est mise en œuvre pour l'application du droit. S'agissant maintenant de la coutume, il y a bien dans l'intuition de la décriture telle que nous la situons, l'idée d'une formation spontanée par une répétition. D'accord ? Quelle répétition ? Celle du geste de décrire. Mais à la différence de la coutume, la décriture ne produit pas le droit. Elle le met en forme. Elle indique formellement son état, si vous voulez. De même, on peut aussi parler de décriture de la coutume. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à décrire une coutume, on peut dire qu'on fait une décriture de la coutume. On peut parler de jurisprudence aussi. On peut rapprocher la décriture de la jurisprudence dans la mesure où, comme la jurisprudence, la décriture se forme d'une addition d'énoncés juridiques dont le sens converge. Mais à la différence de la jurisprudence, la décriture ne participe pas à la création du droit, encore une fois. Elle n'est pas le produit de l'activité des seuls interprètes authentiques. Par définition, elle ne peut pas l'être. Ce n'est qu'une définition. Par suite, comme celle de la coutume, la décriture de la jurisprudence est tout à fait possible. Lorsque nous décrivons l'état du droit positif, nous décrivons la jurisprudence. Enfin, et peut-être la chose à laquelle on pense comme la doctrine, la décriture, est le fruit d'une activité communautaire, littéraire, et elle peut être présentée sous la forme d'un texte ordonné. Mais toutefois, si la doctrine participe directement à l'action collective de la décriture, comme on vient de le suggérer, cette dernière, la décriture, englobe l'activité doctrinale. Elle est plus que cela puisqu'elle désigne l'ensemble des activités de description du droit accomplies par la totalité des juristes, pas simplement la doctrine. Tous les juristes s'appuient sur des descriptions écrites du droit qu'ils contribuent à produire. L'explication de cette présentation éclatée, de ce qui nous semble constituer une carence de la science du droit, vient du fait que la décriture, conçue, vous le voyez, comme une activité de formalisation, de mise en forme, est une activité périphérique. elle n'est pas à compter dans le processus de création du droit, ni une source du droit, ni une interprétation, ni simplement une interprétation. Sans contribuer à la production du droit, c'est-à-dire la production du droit, rédaction des énoncés normatifs ou détermination du sens des énoncés normatifs, l'interprétation judiciaire, par exemple, la décriture est l'acte qui donne sa forme à la production du droit. Elle n'intervient pas directement pour produire le droit, mais lui donne sa forme. Elle est, en d'autres termes, un signe du droit, un indice du droit, la somme des textes qui produit une sorte d'arrangement réel du droit tel qu'il se donne. On peut dire que l'activité d'écriture est liée à l'interprétation. Lorsque nous cherchons à déterminer le sens d'une règle juridique, il y a fatalement une description du droit qui s'opère. Mais la décriture est plus exactement l'envers, si vous voulez, de l'activité d'interprétation. Elle est sa face formalisante. Il s'agit de communiquer le sens d'un énoncé par le canal de l'écrit. C'est tout à la fois interpréter et écrire afin de décrire. Donc c'est irréductible à l'activité d'interprétation. Si l'interprétation est nécessaire pour décrire, oui, pour décrire le droit il faut l'interpréter, elle désigne aussi d'autres opérations comme l'application du droit, elle a un domaine plus large. De sorte que aucune qualification juridique n'est satisfaisante, aucune n'est disponible pour désigner globalement un tel phénomène de décriture. Tout se passe alors par conséquent comme s'il n'existait pas ou s'il ne comptait pas, s'il n'était pas pris en considération. De sorte que dans la confection de ce travail, on s'est trouvé au départ saisi d'une sorte d'impuissance. Une impuissance dans le sens d'une incapacité à connaître un processus qui pourtant comme juriste nous concerne au premier chef. Nous croyons décrire le droit et un événement inattendu survient, il se métamorphose pour tous et se dérobe alors à nous. Tout part du geste d'écrire, comme on l'a dit. inscrire le droit en un texte produit davantage qu'une réplique de son objet. Ce n'est pas une simple paraphrase. Pour décrire, nous utilisons une grammaire, nous sommes soumis à un ordre du discours et nous produisons quelque chose, un texte. Pour être banal donc, comme on le disait tout à l'heure, le geste de décrire le droit dans un texte n'a rien d'anodin. Notre thèse à ce moment-là est que mot après mot, texte après texte, l'écriture éloigne l'objet décrit de la conscience du droit de celui qu'il décrit tout en trahissant son intention de le décrire. Tous les juristes contribuent alors à la constitution de la forme du droit sans que, et c'est intéressant de le constater, sans qu'on puisse leur reprocher de confondre le droit et la science du droit ou de mélanger droit positif et droit naturel. Décrit, le droit apparaît à ceux qui entendent le connaître, les juristes, les étudiants, les justiciables, les clients des juristes, sous la forme d'un texte et apparaissant sous la forme d'un texte, le droit devient en quelque sorte insaisissable autrement. Le geste qui dit ce qu'il est occulte ce qu'il était avant d'être décrit et ce qu'il pourrait être écrit autrement. Je décris le droit dans ce texte, ce texte pourrait être un autre et donc le droit pourrait apparaître écrit autrement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sans arrêt devant telle description du droit. Je décris à mon tour donc je tire les conséquences de ce que le droit pourrait être décrit autrement dans un texte au fur et à mesure. Ajoutons que cette transformation de l'état du droit est d'autant plus préoccupante si on la regarde de près que comme nous l'avons indiqué, elle survient des centaines de fois par jour, chaque fois que dans l'accomplissement de ces tâches quotidiennes, un ou une juriste dit ce qu'est le droit. Alors, dans ces conditions, il semble bien qu'un phénomène juridique soit sur le point de pouvoir être saisi, mais un phénomène juridique, je le répète, inconnu. Inconnu au sens des catégories de la science du droit. Le savoir des juristes ne permet pas de le saisir. De telle sorte que lorsque nous avons commencé à travailler sur la décriture du droit, nous étions confrontés à un double problème. Premier problème, il faut rendre compte d'un mouvement de transformation du droit par l'écriture des juristes. Deuxième problème, il faut parvenir à l'expliquer. S'agissant du premier point, quel est exactement ce problème ? C'est le problème de ce mouvement de transformation plus exactement du moteur de ce mouvement, de la dynamique de la transformation. Ce qui conduit l'activité de description du droit à avoir un effet autre que celui visé par ceux qui entreprennent une telle activité, à savoir décrire. Il est nécessaire de comprendre la manière dont fonctionne réellement la production de textes descriptifs afin d'appréhender le phénomène dont nous n'avons à ce stade du raisonnement qu'une intuition. De sorte que le premier objet sur lequel il fallait s'arrêter et se concentrer, c'est l'écriture. L'écriture elle-même. L'écriture qui apparaît alors comme un objet assez singulier parce que l'écriture, c'est à la fois quelque chose qu'on connaît très bien et qui finalement n'a pas beaucoup d'importance, bizarrement, pour nos juristes. On connaît très bien l'écriture parce que l'écriture est employée, nous l'employons quotidiennement, tous les juristes écrivent, et même on peut dire qu'une des compétences caractéristiques des juristes consiste à maîtriser un langage, le langage qui habite les textes du droit. Mais de peu d'importance, l'écriture nous apparaît de peu d'importance parce que ce qui apparaît déterminant pour que les juristes accomplissent leurs tâches est limité à la force de l'intention de décrire une matière qui est connue et au moyen adéquate pour le faire. En d'autres termes, c'est notre puissance de décryptage du droit qui compte et c'est notre capacité à indiquer ce que nous savons du droit dans l'écriture qui semble plus important. Notre écriture correspond-elle à notre capacité de décryptage du droit ? Quelle est la garantie pour que s'accomplisse cette fonction des juristes ? La garantie, c'est l'apprentissage du droit, c'est-à-dire tout ce que nous apprenons dans les facultés de droit, l'acquisition d'un langage, la connaissance d'une matière, certaines habiletés pratiques. Mais alors, il nous semble que les juristes vivent sous l'empire d'un préjugé qu'il faut vaincre absolument. C'est précisément parce que les juristes, nous pensons en savoir assez sur notre propre écriture, conséquence, c'est parce que la science du droit ne fournit pas alors les moyens intellectuels de penser cette activité, que les effets généraux de l'écriture de la description du droit passent inaperçus et que donc le phénomène que nous essayons de décrire nous échappe. L'écriture constitue un élément obscur de la décriture. C'est pourquoi une partie très importante de cet ouvrage est une étude de l'écriture. Et une étude de l'écriture qui, par surcroît, doit se faire en dehors des voies offertes par la connaissance juridique. on en dira quelques mots dans un instant, il n'est pas possible d'étudier l'écriture pratiquée par les juristes dans le cadre de la science du droit pour voir apparaître le phénomène de décriture. Ça ne fonctionne pas pour des raisons qu'on développera peut-être dans quelques instants. Donc étudier l'écriture, d'accord, mais l'étudier d'une certaine manière, de façon à se détourner des voies de la connaissance juridique. Et c'est pourquoi une partie de cet ouvrage consiste en ce qu'on a qualifié d'une sorte de détour intellectuel. Ça a supposé de travailler autrement. Le détour, c'est se détourner des voies de la connaissance juridique. Donc il a fallu utiliser une méthodologie, des sources documentaires, des matériaux de réflexion qui n'appartiennent pas à la science du droit et qu'il aura fallu raccorder à une problématique qui pourtant est authentiquement juridique. L'emploi de cette méthode, de ce cheminement intellectuel différent poursuit un but dans l'ouvrage qui est de révéler la dimension phénoménale de l'écriture. Je m'explique sur cette expression un peu abstraite. Révéler la dimension phénoménale de l'écriture juridique, c'est comprendre en quoi l'écriture du droit constitue un phénomène juridique, c'est-à-dire un objet de perception, pour le dire simplement. Et un objet de perception, un objet juridique de perception irréductible aux autres phénomènes juridiques que nous connaissons. une fois ce programme réalisé, c'est-à-dire une fois que nous sommes en mesure d'exposer le phénomène à l'aide de matériaux intellectuels, je le répète, différents de ceux offerts par la science du droit, une fois qu'on met en lumière ce phénomène, il nous paraissait absolument indispensable de rapatrier la description scientifique de ce phénomène dans la science du droit. C'est-à-dire, je me résume plus simplement, autant la science du droit, c'est-à-dire les catégories de notre savoir, ne nous permettent pas de saisir le phénomène. Il n'est pas possible de parler scientifiquement, intellectuellement du phénomène de la décriture, dont pourtant nous avons tous l'intuition. Donc il faut s'écarter de la science juridique, utiliser d'autres choses. Mais évidemment, ce phénomène-là n'a véritablement d'intérêt que pour la communauté des juristes, parce que c'est important pour nous, juristes, de savoir ce qui se passe lorsque nous décrivons le droit par écrit. De sorte que il était pour nous absolument indispensable de revenir vers le droit et de construire une théorie juridique de la décriture. Une fois la décriture appréhendée comme ce qu'elle est, il s'agit de comprendre comment elle fonctionne. Et à l'issue de cette compréhension, il s'agit de saisir le fait que la vocation de cette théorie juridique, l'explication dans les termes de la science du droit, de ce phénomène qu'il n'aura fallu aller mettre en lumière en dehors de la science du droit, la vocation de cette théorie n'est pas de demeurer la chose du théoricien. parce qu'encore une fois, ça se passe au niveau le plus concret de l'activité juridique. Non seulement dans des cours, non seulement dans des ouvrages, mais aussi dans un cabinet d'avocats, dans une étude notariale, au tribunal, etc. Donc la vocation d'une telle théorie n'est pas de demeurer la chose du théoricien, mais de constituer un outil, un outil pour les juristes qui chaque jour sont engagés dans cet acte d'écrire. Engagés dans cet acte d'écrire et donc engagés par leur écriture. C'est ça la vocation instrumentale d'une théorie juridique de la décriture, c'est inviter les juristes, vous, moi, à prendre conscience du pouvoir que l'on exerce chaque fois que, lorsque nous pensons simplement d'écrire, nous produisons un texte qui fait être le droit selon une certaine forme. Nos activités de description du droit apparaissent en réalité comme des activités de formalisation et qui, en ce sens, produisent des conséquences d'ordre politique. Il nous a donc semblé que la prise de conscience des juristes commandait aussi l'engagement de leurs responsabilités. Les juristes, conscients du pouvoir exercé par la description des textes, doivent individuellement engager une réflexion sur les effets de leur écriture. Et c'est pourquoi la dernière partie de l'ouvrage est consacrée à ouvrir la perspective de ce qu'on a appelé une éthique dans l'écriture du droit, c'est-à-dire une responsabilité du fait de l'écriture descriptive. On en a terminé avec l'exposition de cette logique de l'argument, si vous voulez, en essayant de surplomber un petit peu le travail. Ce qu'on voudrait vous proposer pendant quelques minutes supplémentaires, c'est d'essayer de traverser un peu plus le texte lui-même, c'est-à-dire d'essayer de vous parler de ce livre de la manière qui nous a semblé être la plus propice à peut-être engager une discussion sur certains points, c'est-à-dire en suivant tout bêtement la table des matières. C'est-à-dire qu'on voudrait vous proposer quelques points saillants du raisonnement étant entendu comme le disait Sébastien qu'il ne s'agit pas pour nous de résumer l'ouvrage, c'est une tâche qui nous semble hors de portée en fait, mais par contre de rendre accessible ce que nous avons essayé de dire à travers sa progression formelle. Donc je le disais tout à l'heure, l'ouvrage se partage en deux, d'abord exposer le phénomène et ensuite en produire une théorie juridique. Sortir du droit et réentrer en fait, avant de laisser la parole à Vincent sur la question du phénomène, mais c'est vrai qu'il nous a semblé nécessaire de consacrer toute une première partie à un voyage en dehors du droit pour saisir parce que les catégories du droit ne nous permettaient pas de le faire ce qu'était l'écriture et l'effet de l'écriture et ici en droit on ne disposait pas de catégories pour le faire, c'était très difficile et une fois cette tentative de mettre en lumière ce phénomène ce qu'est l'écriture, d'essayer de revenir dans la deuxième partie pour en faire quelque chose et en faire quelque chose c'est-à-dire que ça nous dise quelque chose sur la décriture c'est-à-dire lorsque je décris, je veux décrire, j'utilise l'écriture et il se produit autre chose que ce que je veux c'est simplement décrire mais il fallait ce premier moment ce voyage en dehors du droit pour essayer d'organiser à proprement parler une récurrence c'est-à-dire un retour au cœur du droit après avoir mis en lumière le phénomène d'écriture faire une théorie de la décriture d'où le plan ici du livre et un travail d'abord qui est un travail méthodologique épistémologique un travail de connaissance sur l'objet et puis ensuite un travail plus commun je trouve au juriste dans la deuxième partie qui est un travail de théorie de mise en théorie juridique mais le premier temps était absolument nécessaire alors je vais essayer d'aller traverser ça un peu rapidement de toute façon parce qu'on ait le temps de discuter si vous le voulez première partie le phénomène et comme le disait Sébastien premier problème un problème de connaissance comment est-ce qu'on peut connaître ce dont nous avons simplement une intuition je me situe exactement finalement au point qui était le lien lorsque j'ai pris la parole tout à l'heure pas très compliqué de nous imaginer que lorsqu'on décrit il se passe quelque chose d'autre mais comment est-ce qu'on le saisit scientifiquement il fallait donc en d'autres termes premièrement se donner un objet c'est-à-dire essayer de cerner plus précisément de quoi est-ce qu'on est en train de parler quand on parle de cette écriture descriptive deuxièmement cet objet étant découpé dans le champ intellectuel si vous voulez dans le champ du savoir comment est-ce qu'on le traite donc ça c'est une question méthodologique de sorte que un objet une méthode ça c'est les deux premiers points qui constituent la première partie et une fois ce plan de travail établi c'est-à-dire une fois à la hauteur du projet et simplement à la hauteur du projet une fois les possibilités de connaissance du phénomène établi qu'est-ce que ça donne on dit qu'est-ce que ça donne de travailler véritablement sur cet objet je l'annonce d'ores et déjà le premier résultat de ce travail c'est une désincarcération de l'écriture une désincarcération de l'écriture c'est-à-dire une désincarcération des catégories du savoir juridique donner à voir les effets spécifiques de l'écriture en dehors des catégories du savoir juridique et de mettre si vous voulez en lumière l'action propre de l'écriture en droit dans un deuxième temps essayer de saisir cette action propre de l'écriture une fois qu'on a désincarcéré cet objet essayer de donner une représentation de ce que fait cette écriture et donc de révéler en bout de ligne ce qu'on appelle la décriture du droit nous avons conscience de ce qu'il s'agit d'une gymnastique théorique un peu compliquée puisqu'on vous parle d'écriture du droit depuis tout à l'heure et que je suis en train de vous parler d'écriture d'accord mais il faut bien comprendre que l'écriture la connaissance de l'écriture est absolument déterminante pour comprendre qu'il y a un phénomène que nous avons choisi d'appeler la décriture et qu'on pourra ensuite théoriser donc rapidement l'objet pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'objet et ici je parle de l'écriture pourquoi est-ce que l'objet est problématique parce que en droit on ne sait pas très bien ce que c'est que l'écriture comment est-ce que les juristes abordent la question de l'écriture la première grande catégorie si vous voulez d'éléments qu'on trouve dans la science du droit c'est la notion de droit écrit je vais me retenir de développer cette partie là mais c'est le premier élément quand on parle d'écriture du droit en fait on parle de droit écrit et quand on creuse un peu qu'est-ce que c'est que le droit écrit ce n'est pas une réflexion sur l'écriture juridique c'est une réflexion sur la loi pour le dire très vite ce qu'on appelle le droit écrit c'est une c'est une certaine conception de ce qu'est la norme juridique et qui correspond c'est l'image de la loi image de la loi qu'on peut sans doute raffiner qu'on peut appeler règle qu'on peut appeler norme si vous voulez mais c'est cette image là donc en fait quand on parle de droit écrit on ne parle pas d'écriture on parle de la source privilégiée du droit à l'époque moderne c'est-à-dire la règle de droit c'est-à-dire la loi sorti de ça l'écriture l'écriture c'est quoi pour un juriste au mieux c'est une technique qui relève de la pratique il y a bien un art de l'écriture et on sent bien que cet art de l'écriture historiquement il est très important mais pas plus que ça c'est-à-dire c'est une donnée c'est une donnée historique au mieux c'est quoi d'autre l'écriture c'est dans une approche disons un peu plus spécifique de la science juridique c'est droit et littérature c'est critique littéraire du droit on est déjà on travaille déjà ici avec des corpus théoriques un peu plus élaborés je dirais un peu moins c'est moins ce qui forme le cœur de la connaissance juridique mais même là même là lorsqu'on travaille avec ces corpus on n'a pas une réponse satisfaisante dans la mesure où à aucun moment et à aucun moment c'est très surprenant d'ailleurs à aucun moment il semble que la question des effets de l'écriture des juristes soit prise en considération on va parler d'écriture de la loi on va parler de rapprochement du droit avec la littérature le droit dans la littérature la littérature dans le droit la littéralité du droit mais quand on fait ça on est quand même pris avec une certaine conception du droit qui interdit de s'intéresser à l'écriture des juristes donc comment faire pour fixer cet objet de quoi est-ce qu'on parle en fait il a fallu pour nous dégager une conception qu'on a qualifiée de plus littéraire de l'écriture mais littéraire au sens au sens précisément de description de littéralité de texte ce qu'on appelle ce qu'on appelle littéraire ici c'est simplement une référence à l'écriture c'est quoi cet objet au terme de cette première investigation sur ce dont nous parlons l'écriture juridique c'est toute activité de production d'un texte qui présente un rapport référentiel suffisant avec la littérature juridique pour s'y insérer en d'autres termes pour le dire plus simplement relève de l'écriture juridique tout texte qui fait référence à un autre texte juridique et on s'arrête ici il n'y a qu'en s'arrêtant ici qu'on est capable de s'abstraire des catégories du savoir juridique et là on a un objet propre si vous voulez je m'intéresse à la manière dont le droit en fait je ne m'intéresse pas à la manière dont le droit est écrit là je succombe moi-même aux catégories je m'intéresse à l'écriture juridique et c'est quoi l'écriture juridique tout texte qui parle d'un autre texte juridique une fois qu'on a découpé cet objet comment est-ce qu'on le traite c'est-à-dire qu'on est d'entrée de jeu désarçonné oui d'accord très bien quand bien même j'admettrais l'idée qu'on peut saisir de manière aussi littéraire les textes dans le domaine du droit il n'y a rien dans mon arsenal théorique qui me permette d'en parler autrement dit je ne sais pas traiter un tel objet il me semble que ça ressortirait plutôt des études littéraires de la théorie du langage de ce que vous voulez mais pas du droit la science du droit elle ne fait pas ça elle ne s'occupe pas de l'écriture même si on est d'accord pour dire que l'écriture est très importante d'où une réflexion méthodologique et une réflexion méthodologique qui obéit à une sorte de principe directeur un principe directeur consistant à réaliser un montage de matériaux empruntés à d'autres disciplines que le droit excusez-moi d'autres disciplines que le droit et qu'il nous faut manipuler avec une certaine forme de légitimité vous reconnaissez le problème archi classique de l'inter multidisciplinarité comment est-ce qu'on fait pour utiliser d'autres matériaux savants que le matériau juridique alors qu'on est juriste qu'on n'est pas philosophe qu'on n'est pas anthropologue qu'on n'est pas sociologue qu'on n'est pas économiste qu'on n'est pas littéraire et ainsi de suite nous avons choisi de monter cette méthode et de légitimer l'emprunt à des matériaux venus d'autres disciplines que le droit en utilisant un travail de référence qui est celui de Claude Lévi-Strauss dans la pensée sauvage c'est-à-dire qu'on a à procéder à ce qui est appelé un bricolage intellectuel je ne rentre pas dans les détails de cette opération-là bricolage intellectuel simplement pour vous dire qu'il y a dans l'assemblage de matériaux hétéroclites c'est ça le bricolage intellectuel il y a une forme de légitimité scientifique autrement dit il y a bien un mode de connaissance qui permet de fonctionner en utilisant des matériaux des textes des idées des concepts qui n'appartiennent pas à l'ordre d'une discipline et que pourtant nous pouvons assembler comme un bricoleur donc la méthodologie si vous voulez de notre travail c'est le bricolage intellectuel et la méthode proprement dite c'est le recours généralisé aux matériaux de la philosophie en grande partie mais aussi un peu de théorie littéraire mais aussi un peu de théorie linguistique de façon à pouvoir traiter appréhender l'objet qu'on évoquait il y a un instant ces textes juridiques une fois une fois qu'on fait ça je ne rentre pas non plus dans les détails des corpus qu'on a utilisés je pense que ce serait vraiment très pénible évidemment si ça vous intéresse on peut en parler après mais je voudrais plutôt insister maintenant dans un deuxième temps sur ce à quoi ça nous a conduit je le disais tout à l'heure le traitement de cet objet l'écriture avec des matériaux disciplinaires forgés hors de la science du droit et qui nous permettent en somme d'échapper à un ordre du discours l'ordre du discours des juristes conduisent à deux séries de résultats qui vont permettre en se conjuguant de dévoiler ce qu'on appelle le phénomène de la décriture première série de résultats c'est je le disais une désincarcération de l'écriture c'est à dire qu'en fait notre conscience à nous moderne de ce qu'est le droit est prise entre deux séries de phénomènes première série de phénomènes qu'on pourrait appeler les phénomènes de l'autorité du droit ou de la normativité dans si on descend à un niveau un peu plus dogmatique on dira bon bah c'est la question des sources ce qui fait que le droit est droit la question de la normativité entre ceci et la question du sens c'est à dire la question de l'interprétation en d'autres termes soit un texte c'est un texte normatif soit c'est pas un texte normatif et qu'est-ce que c'est et bien c'est un texte interprétatif et notre toute notre il nous a semblé que toute notre conscience du droit et ce qui empêchait de s'intéresser à l'écriture en tant qu'écriture en tant que modalité d'existence du droit c'est que notre conscience du droit elle est prise dans cette structure là dans cette structure double soit c'est de l'autorité soit c'est de la normativité soit c'est du sens soit c'est de l'interprétation premier point une fois qu'on désincarcère c'est à dire qu'on libère cette écriture tout simplement qu'on la voit l'écriture c'est à dire qu'on voit les textes indépendamment de la question de savoir si ces textes juridiques sont des textes normatifs ou des textes interprétatifs une fois qu'on a simplement on se situe au niveau de la perception ce texte juridique qui se tient ici devant moi je n'ai pas besoin de le raccorder soit aux sources soit à l'interprétation pour accepter sa juridicité une fois qu'on fait ça on voit se dessiner cette fonction propre de l'écriture juridique qui est la formalisation cet effet de mise en forme par l'écriture je ne vais pas non plus développer cette formalisation il faudrait rentrer dans beaucoup trop de détails je pense que le temps passe simplement pour terminer pour pouvoir passer la parole à Sébastien sur l'activité de théorisation qui suit ça je voudrais arriver à situer le phénomène de l'écriture avec plusieurs étapes j'essaie de me résumer de résumer au maximum le propos 1. les systèmes de représentation dominant de la science juridique occultent l'écriture du droit on ne voit pas les textes de sorte que occultant la question de l'écriture la dimension phénoménale de cette écriture le fait qu'elle pourrait constituer un phénomène juridique quelque chose qui tomberait sous l'essence est impossible la dimension phénoménale de l'écriture est impossible à appréhender 2. la création dans chaque acte d'écriture du droit d'un objet juridique nouveau d'une forme nouvelle de quelque chose de réel j'ai beaucoup utilisé tout à l'heure le mot réel ou l'adverbe réellement il n'est pas du tout conçu dans l'ouvrage il n'est pas du tout conçu dans l'ouvrage comme un synonyme ce n'est pas une question de vérité ici ça renvoie à la chose c'est une utilisation beaucoup plus phénoménologique ou existentialiste du mot réellement donc un objet juridique nouveau une chose et cette chose c'est quoi c'est un texte et par ce texte les individus d'une société font l'expérience du droit selon une modalité très particulière qui est celui de la présence du texte par la présence du texte l'écriture fait être le droit elle le fait exister textuellement 3 cette opération de mise en forme du droit par l'écriture a une puissance ordonnatrice c'est à dire que le seul fait de produire par écrit des formes juridiques établit une relation matérielle et structurante entre ces formes matériel au sens le plus terre-à-terre du terme et structurant ici c'est une référence à la logique d'un discours et à une grammaire il y a un effet de structure par l'écriture 4 c'est ce qu'on qualifie dans l'ouvrage de dérive de la signification c'est à dire qu'en même temps que l'écriture fait tout ça elle fait dériver le sens c'est à dire que l'écriture est incapable ce sont des choses qui sont connues par ailleurs l'écriture est incapable de fixer ce que l'auteur veut dire par conséquent cette opération de formalisation du droit l'effet de l'écriture produit une dérive signifiante l'ensemble des formes juridiques constituent un état du droit selon un mode d'existence différent des représentations de ceux qui écrivent les textes c'est l'idée de trahison de l'écriture c'est le fait que notre description du droit nous échappe à partir du moment où elle est consignée dans un texte de sorte que nous voyons surgir la décriture comme étant le phénomène suivant lorsque les juristes décrivent l'état du droit dans leur texte cet état du droit diffère ce que les juristes voulaient en dire et par conséquent toute activité juridique descriptive qui recourt à l'écrit évidemment transforme le droit indépendamment de l'intention de l'auteur de sorte que cet acte banal par lequel le juriste exprime sa connaissance du droit n'est pas neutre de cette neutralité qui pourrait conduire à faire comme si le droit était identique avant et après sa textualisation après sa mise en forme et c'est là tout le problème ça ne peut pas être le cas avant l'écriture d'une de ses compréhensions le droit est dans un certain état l'état général des textes qu'il décrive jusqu'à présent après sa description dans un autre texte il est dans un autre état l'état qui lui confère une autre masse de textes donc la mise en forme du droit la formalisation opérée par les juristes indique bien l'existence d'un phénomène nouveau il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas saisi par la science du droit un phénomène dont chaque juriste est inconsciemment le moteur un phénomène sans lequel dans notre époque moderne le droit n'aurait pas de forme et un droit sans forme à notre époque moderne c'est un droit qui tout simplement ne serait pas voilà le phénomène dont il est question au terme de cette étude portant sur l'écriture après quoi je te laisse parler deux minutes parce que pour qu'on puisse discuter bien sûr une fois ce chemin accompli alors un chemin qui nous a amené bien loin de nos bases n'est-ce pas et c'était assez pour ne parler que de l'aventure intellectuelle que cela a été c'était à la fois passionnant et hyper inquiétant et c'est passionnant parce que lire autre chose que du droit en partant du droit et pour essayer d'expliquer quelque chose qui nous semble être consubstantiel au droit c'est extraordinaire mais n'être qu'un bricoleur c'est fatigant voilà on rêverait de redevenir les ingénieurs voilà d'où comment dirais-je la sorte de jubilation qui a été la nôtre quand on s'est dit bon maintenant on va faire une théorie juridique avec tout ça retour à la maison et donc ce retour à la maison alors pour le dire simplement et sans vouloir prendre trop de temps là-dessus mais ça a consisté si vous regardez le plan dans cette deuxième partie théorie de la décriture du droit c'est-à-dire on va essayer de modéliser de dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décrit et qu'on écrit étant entendu maintenant on sait ce que fait l'écriture au droit ce que sont les conséquences ou ce qu'est la portée de l'écriture qu'est-ce qui se passe on a dit on pourrait ici extraire trois choses il y a d'abord un acte individuel chacun évidemment a l'intention de décrire l'acte de connaissance du droit écrit pour cela et cela produit un résultat donc un acte individuel et ici on a travaillé cet acte individuel en essayant alors en s'appuyant encore on faisait une théorie du droit mais on s'est un peu appuyé sur les mots de la linguistique je dis ça Dominique est dans la salle mais voilà les mots simplement malheureusement on n'a souvent pas pu aller plus loin que ça et on a essayé d'isoler des moments n'est-ce pas des séquences dans la description qu'est-ce que l'on fait ici qu'est-ce que c'est que cet acte individuel comment est-ce que très matériellement on passe d'un énoncé à décrire à un énoncé décrivant c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui fait que l'on passe de l'un à l'autre qu'est-ce que l'on trouve dans l'autre qui n'est pas forcément l'un parce que c'est pas deuxième point il y a une action collective de la décriture c'est-à-dire qu'on a essayé de faire monter l'aspect collectif l'aspect collectif c'est-à-dire ce qui nous a apparu tout à la fois comme il y a une communauté d'interprétation une communauté d'interprètes qui a dans son esprit dans sa culture dans ses catégories dans ses préconceptions le système du droit et qui le projette sur les textes à décrire résultat le système est une action c'est-à-dire l'action de cette collectivité qui partage des références qui partage des préconceptions qui se corrige les uns les autres n'est-ce pas en disant tu n'as pas tellement bien décrit le droit tu as fait une erreur ici cette action-là collective constitue le système juridique ce qui nous a permis ici de dire deux choses un les modalités d'existence du système sont tout à fait c'est pas du tout les modalités d'existence du droit positif c'est-à-dire c'est pas une promulgation il n'y a pas un avant et un après c'est quelque chose qui se réalise continuellement l'image de Sisyphe est très juste ici n'est-ce pas c'est-à-dire que sans cesse dès qu'un nouveau texte de droit apparaît il faut le décrire et un nouveau texte apparaît et il faut le décrire et un nouveau texte c'est continuel perpétuel et ce qui nous a apparu aussi très intéressant spontané personne n'a l'intention de créer le système juridique et pourtant notre travail à nous tous simplement en décrivant le droit c'est de le faire être résultat nous sommes bien les modalités d'existence notre plume est la modalité d'existence du droit en tant qu'il est un système qui le fait si ce n'est nous même si nous n'en avons pas conscience nous notre action collective deuxième chose ça nous a permis d'imaginer et c'est ce qui correspond à ce que nous disons depuis tout à l'heure c'est qu'il existe sans doute dans les phénomènes juridiques non seulement des sources du droit non seulement des interprètes mais aussi et c'est sans doute les interprètes eux-mêmes mais c'est un autre versant de leur travail des instances de formalisation du droit c'est-à-dire que non seulement il y a de la production du droit mais aussi il y a de la mise en forme de la formalisation du droit et d'écrire c'est mettre en forme c'est mettre en forme grâce à quel instrument à l'écriture tel que le phénomène a pu être mis en lumière donc on pourrait presque mettre en balance une théorie des sources du droit et une théorie de la formalisation du droit en disant oui mais il y a bien eu des points de rencontre oui le projet de la codification c'est un projet moderne où le législateur s'est dit je mets en forme le droit enfin troisième point et c'est sans doute ce qui nous a le plus intéressé enfin non c'est pas ce qui nous a le plus intéressé mais c'était un aspect assez intéressant c'est une fois dit cela il y a un acte individuel il y a une action collective l'idée est apparue qu'il était tout à fait possible d'engager la responsabilité de chacun d'entre nous pour le fait de la décriture c'est à dire si cela produit quelque chose sur le droit alors pourquoi ne pas réfléchir à notre propre responsabilité c'est à dire que si nous faisons plus que dire ou reproduire d'une manière neutre ce que nous avons devant nos yeux pourquoi ne pas réfléchir à notre propre responsabilité même dans cet acte de description ici il y a deux choses on a essayé de dire mais qu'est-ce que notre plume fait au droit et donc il y a deux on a parlé de densification normative on a aussi parlé de mobile qui serait celui des autorités du droit et puis ensuite on s'est dit mais alors une fois que nous savons ça est-ce qu'on peut nous en imputer la responsabilité à nous autres qui pensons simplement décrire le droit est-ce qu'il y a vraiment une responsabilité à rechercher là c'est un aspect normatif et si oui comment l'assumer et on a terminé cet ouvrage en essayant d'expliquer les quelques façons que l'on peut avoir de subvertir la description du droit c'est-à-dire comment faire pour jouer sur la description du droit comment faire varier la description du droit étant entendu que celle-ci n'est pas neutre du fait de l'écriture elle produit quelque chose voilà peut-être on a parlé pendant une heure et demie c'est excessivement long et absolument abstrait peut-être peut-on si vous avez des questions peut-être peut-on discuter voilà applaudissements Applaudissements